En partenariat avec Saveur Soufi, Radio Safa a le plaisir de vous présenter ce podcast ponctuel intitulé La prière de l'Aïd pendant la crise du coronavirus Question Quel est le statut de la prière de l'Aïd et où s'accomplit-elle ? Chez les Malikites, la prière de l'Aïd est une sunnah appuyée Elle s'accomplit au Musallah ou à la mosquée si on considère le contexte européen comme l'a institué le prophète Pays et Salut sur lui En revanche, si une contrainte empêche de l'accomplir à la mosquée, comme cela est le cas avec la pandémie actuelle, il est tout à fait permis de l'accomplir à la maison Cette autorisation jouit d'un certain consensus chez la majorité des juristes des quatre écoles juridiques Question Doit-elle être accomplie d'une manière collective ou individuelle ? L'avis diverge quant à cette question L'école Hanafite considère que le groupe est une condition de validité de la prière de l'Aïd Cela veut dire qu'elle n'autorise pas à l'accomplir d'une manière individuelle Quant à l'école maliquite, les deux avis existent En revanche, il est préférable pour la personne vivante en famille de l'accomplir en groupe Ceux-ci participent à la cohésion et à l'unité qui animent l'esprit de la prière collective A cet effet, il est rapporté qu'entre autres, le compagnon Sayyidina Anas Ibn Malik Kallala Gray Quand il lui arrivait de manquer la prière de l'Aïd, rentrait chez lui et réunissait sa famille pour l'accomplir en groupe Quel est le moment pour accomplir l'Aïd ? Cette prière doit être accomplie à partir du moment où la prière surérogatoire devient permise A savoir, 45 minutes à peu près après le lever du soleil Et ce, jusqu'au moment du zénith qui marque le début de la prière du Vor Par exemple, si le jour de l'Aïd, le lever du soleil est à 6h Il faut attendre 6h45 à peu près pour pouvoir accomplir la prière Le temps imparti dure jusqu'à la prière du Vor Après quoi, on ne peut plus accomplir la prière de l'Aïd Toujours selon l'école Malikite Question Doit-elle être accomplie à voix haute ou à voix basse à la maison ? La prière de l'Aïd doit être accomplie à voix haute à la maison de la même manière que si elle devait être accomplie à la mosquée Question Combien de rak'at et de takbir contient-elle ? La prière d'Aïd contient deux rak'at Dans la première, on accomplit 6 fois le takbir Ça veut dire la formule Allahu Akbar Et ce, en plus du takbir initial qui marque le début de la prière Et qu'on appelle takbir de sacralisation Et dans la deuxième rak'at, on accomplit 5 fois le takbir En plus du takbir du lever de la prosternation Après ce takbir, on récite évidemment la Fatiha Et on poursuit la prière Comme il est de coutume de faire Question Y a-t-il des sourates recommandées concernant cette prière ? Il est recommandé de lire dans la première rak'at la sourate 87, sourate al-Ala Et dans la deuxième, la sourate 91, sourate al-Shams Cependant, il reste tout à fait permis de lire n'importe quelle autre sourate Dernière question Faut-il faire un prêche si la prière de l'Aïd est accomplie à la maison ? La prière de l'Aïd est accompagnée d'un prêche qui lui succède quand elle est accomplie à la mosquée En revanche, si elle est accomplie à la maison, le prêche n'a pas lieu d'être Car ce dernier obéit à des conditions spécifiques qui ne peuvent être réunies dans une prière à la maison Et enfin, Radio Safa vous souhaite une joyeuse et heureuse fête Qui vous apporte réussite, prospérité et épanouissement Et enfin, Radio Safa vous dire, 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 Radio Saf Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !